Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué pour l'ensemble de la filière. On a particulièrement là, aujourd'hui, sur le mois de mars, le secteur hôtelier et de la restauration qui sont particulièrement touchés parce qu'eux étaient en pleine activité, là, au mois de mars, avec le tourisme d'affaires et puis la consommation locale. Après, sur le reste de l'activité, on était en phase d'ouverture, en fait, de l'ensemble des sites qui devaient ouvrir pour la plupart au 1er avril pour démarrer les vacances de Pâques qui arrivent là, ce week-end. On était, du coup, sur les réservations aussi qui commençaient à arriver pour l'été. On a des réservations qui se prennent maintenant de plus en plus tardivement. Donc là, ça a démarré vraiment. Et du coup, là, clairement, il y a un gros coup d'arrêt sur, bien sûr, sur le mois d'avril et les vacances de Pâques sur lesquelles les professionnels ne croient plus du tout. Et également sur les ponts de mai et même sur la saison estivale. Même si on est encore un peu tôt pour vraiment pouvoir tirer des bilans sur la saison, il y a eu beaucoup d'annulations pour la période qui arrive là. Encore pour le mois de mai, juin, juillet, les demandes d'annulation sont moins importantes. Et du coup, on va dire que les clients sont plutôt dans l'expectative de voir comment la situation évolue avant de faire leur choix et de décider de ce qu'ils font pour les mois à venir. Est-ce que ça sera rattrapable ? Sinon, qu'est-ce que les professionnels vont pouvoir faire pour rebondir et ne pas faire faillite ? En fait, tout dépend vraiment de la durée, de la durée du confinement, de la reprise après, de la période à laquelle ça va se faire. C'est très compliqué de se projeter aujourd'hui. On n'a aucune visibilité. La visibilité, elle va de 15 jours en 15 jours. Donc, c'est vraiment compliqué. Là, aujourd'hui, les professionnels étaient dans la gestion de l'urgence avec du coup les mesures qui ont été mises en place par l'État, par la région pour les accompagner. Donc, nous, on essaye d'être au plus près d'eux et de relayer les infos, de décrypter, de suivre aussi l'évolution des informations et des mesures qui sont mises en place progressivement. On va rentrer dans une deuxième phase, là, qui va être plus de se dire qu'il faut profiter aussi de ce temps-là pour préparer la suite. Donc, nous, sur le plan institutionnel, c'est de recaler tous nos plans d'action pour être dans un objectif de booster la consommation touristique et la fréquentation quand ce sera possible. L'inquiétude qu'il y a principale aujourd'hui, c'est ce quand. Quand est-ce que ce sera possible ? On a très, très peu de visibilité là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada